Suite au coup d'état du 17, des 18 juillet, une incendie, c'est son échec dans une grande partie de l'Espagne, la guerre va commencer. Les nationalistes, c'est une partie du territoire, à peu près 40%, le reste est aux mains des républicains. Ces deux territoires ont leurs avantages et leurs inconvénients, certains plus agricoles, certains plus industriels, notamment les républicains tiennent les territoires industriels, les nationalistes plutôt les territoires agricoles. Chacun a aussi un rapport de force militaire avec une partie de l'armée du côté nationaliste, de l'autre côté républicain. Des milices ouvrières, anarchistes, socialistes et communistes du côté républicain. Des milices fascistes et monarchistes du côté nationaliste. Donc on a deux vraiment forces avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Et si vous voulez en savoir plus sur les effectifs et les avantages de chaque camp, nous avons fait une vidéo un peu pour présenter ces rapports de force au début de la guerre d'Espagne sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube Histoire d'apprendre. Au revoir tout le monde !